Bonjour à toutes et à tous en cette rentrée et cette fin d'été je vous propose de profiter encore un peu du soleil et je vous propose donc un petit voyage en Corse dans le nord de l'île plus précisément sur la petite appellation patrimonio qui se situe dans le golfe de Saint Florent et qui profite donc de toute l'influence maritime et la fraîcheur de cette zone avec une petite particularité en effet la Corse est parfois schisteuse parfois granitique à patrimonio la particularité réside dans son sous-sol argilo calcaire qui offre toute la typicité et toute la fraîcheur à ses vins nous sommes donc en présence du domaine Dicros patrimonio rouge du domaine Yves Leccia sur le millésime 2009 Yves et sa compagne dirige le domaine et produisent donc ses vins rouges blancs et rosés sur cette petite appellation sur cette cuvée rouge du domaine Dicros nous sommes à 90% issus du cépage Nielucio le cépage Sangiovese en Italie et 10% de Grenache comme vous pouvez le constater le vin est jeune donc la robe est brillante éclatante d'un joli rouge rubis étincelant le nez tout de suite engageant et séduisant on est sur vraiment ces notes caractéristiques de fruits noirs de fruits des bois avec une touche de zan une touche de réglisse une note légèrement crayeuse également qui vient effectivement de ce sous-sol argilo-calcaire la bouche est séduisante elle confirme cette impression de plaisir que l'on avait au nez avec un fruit très très présent avec beaucoup d'intensité des tannins juteux discret sans aspérité un équilibre parfait dans le vin on termine par cette note de fraîcheur cette note légèrement crayeuse qui apporte l'équilibre du vin chez Yves Leccia il n'y a pas de barrique on n'en a pas besoin le cépage et le terroir offre toute la complexité qu'on est en droit d'attendre des grands vins de patrimoniaux et pour en profiter je vous conseille d'attendre le millésime 2015 jusqu'en 2022 puisque ce sont des vins qui profitent d'un très bon potentiel de garde et de le servir en compagnie de côtelettes de sangliers juste saisies à feu vif de chaque côté pour garder le cœur de la viande saignante et juteux comme l'est ce vin de patrimoniaux je vous souhaite donc une bonne dégustation